Salut à tous, aujourd'hui on va parler de comment reconnaître celle avec qui tu peux t'engager. Comment reconnaître si cette fille a les compétences clés pour être la bonne, celle avec qui tu vas rester pendant un long bout de temps, celle avec qui tu vas tomber amoureux. C'est important parce que nous les mecs, c'est bien connu, on a quelques difficultés à nous engager et donc on n'a pas envie de perdre notre temps en nous engageant avec celle qui ne sera pas la bonne. Donc la séduction, ce n'est pas de la magie. On peut voir une nana dans la rue et la trouver magnifiquement belle et avoir vraiment très très envie que ce soit elle la bonne, mais ça ne va pas marcher à tous les coups. On ne peut pas tomber directement comme ça sur la bonne, ni choisir une personne. Et même si on y croit très très fort, faire en sorte que ça fonctionne. Oui, le danger c'est que souvent on opère avec des listes de critères positifs qu'on recherche, alors qu'en réalité la personne avec laquelle on va finir en couple va bien souvent pas du tout correspondre à ces critères qu'on pensait vouloir. Par exemple, moi je pensais que j'allais me caser avec un grand brin ténébreux de mon âge et finalement j'ai fini avec un blond aux yeux bleus de 20 ans plus que moi. C'est clair que tu n'aurais jamais spécifié un mec de 46 ans alors que tu en as 26. Exact. Par contre, on peut avoir une liste des choses qu'on ne veut pas, c'est-à-dire des critères rédhibitoires. Et bien souvent ces critères rédhibitoires vont être issus d'expériences parce qu'on n'est pas né en les connaissant, c'est en sortant avec un certain nombre de femmes qu'on va se rendre compte de ce qu'on ne veut pas. Oui, on peut par exemple faire une petite évaluation de soi et se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi dans une relation, comment est-ce que j'aime vivre ma relation. Après, ça ne va pas être des critères aussi durs et fermés que moi j'aime aller en vacances à la plage, elle, 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 à la montagne. Non, ça ne va forcément pas marcher entre nous. Non, non, ça on oublie. C'est plutôt... C'est quoi un exemple pour toi par exemple ? Par exemple, pour moi, dans une relation, le toucher, c'est vraiment important. J'aime sentir une proximité physique permanente avec la personne... T'es sûre, permanente ? Permanente, ou presque, ou presque. OK. Donc voilà, j'aime vraiment, je suis quelqu'un de très tactile qui peut parfois être considéré comme un peu collante. et par exemple, une fois, j'ai eu un date avec un gars sur Tinder et ça se passait bien et je commençais à me rapprocher, à lui toucher le bras pour lui signifier, entre autres, que j'étais intéressée parce que c'est un des signaux d'intérêt d'une femme quand vous voyez qu'elle commence à se rapprocher physiquement, qu'elle vous touche, etc. Donc moi qui suis très tactile, forcément, quand quelqu'un m'intéresse, je me rapproche physiquement et lui, il avait l'impression que je l'envahissais, que je bouffais son espace et du coup là, je me suis dit, oula, non, ça va pas le faire du tout moi, je suis quelqu'un qui aime être tactile, qui aime être tout le temps collé serré qui aime les démonstrations d'affection en public si ce mec-là, déjà, alors qu'on est au premier rendez-vous me dit que je suis trop proche, ça va pas le faire donc j'élimine direct Un exemple issu de ma vie, ce serait, je peux en citer un ou deux j'ai vraiment besoin d'une femme qui soit ouverte à la communication en couple parce que c'est ce qui permet, c'est la valeur maîtresse qui permet de résoudre tous les problèmes de couple qui vont arriver Un autre exemple, ce serait qu'il faut que ce soit une femme pour qui le sexe et la relation sexuelle, c'est quelque chose d'important parce que c'est pas le cas de tout le monde et dès que je vais détecter que sur ces deux critères, par exemple, ça falle pas je vais pouvoir disqualifier la personne comme potentielle partenaire amoureuse sur le long terme Du coup, qu'est-ce qu'on propose pour aider tous ces hommes qui ont envie de trouver la bonne ? Tu parles du guide gratuit PDF ? Exactement Les 4 compétences clés, il s'appelle Il est téléchargeable dans la description en dessous et il aide les hommes à révéler leur part de magnétisme masculin pour rapidement rencontrer et séduire l'âme sœur que ce soit sur une appli ou dans la vie réelle Du coup, si toi tu te considères également si tu considères que tu as un blocage par rapport à ta vie amoureuse mais que tu es volontaire pour dépasser ce blocage ou ce problème de timidité qui t'empêche de séduire les femmes que tu as envie de séduire Eh bien, envoie-nous un message sur paola.institutmorningkiss.com pour nous décrire ta situation personnelle On fera le point ensemble au téléphone C'est gratuit et sans engagement et on te fera un diagnostic personnalisé et un plan d'action qui convient à ta situation A bientôt Sur Malinkis Au revoir